Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Moreau. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle rapidement que vous êtes un homme d'affaires installé en Russie depuis maintenant 23 ans. Vous êtes citoyen russe, mais vous êtes également analyste politique et notamment fondateur du site d'information Stratpol. Alors, ces derniers jours, l'actualité s'est accélérée, on peut le dire, à tel point que le monde occidental a quasiment annoncé la fin du conflit et la chute de Vladimir Poutine. Tous les médias de masse, en tout cas occidentaux, ont crié au putsch, vous qui êtes sur place à Moscou, que s'est-il réellement passé ? Écoutez, dans la matinée de samedi, j'ai fait un tweet sur mon Twitter, enfin sur Twitter de Stratpol où j'ai dit, j'expliquais en résumé ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois, le ministère de la Défense russe a annoncé aux sociétés militaires privées qui agissent sur le front qu'ils allaient, en fait, en gros, être intégrés à l'armée russe. Toutes ont accepté, sauf une, la plus grosse, qui est Wagner, celle de Prigogine. Et ma conclusion était que c'était comme le putsch d'Alger et que ça allait se terminer de la même manière, c'est-à-dire rapidement. Alors, je n'attendais pas que ce soit aussi rapide pour être pas honnête, mais en gros, je ne me suis pas trop trompé. Pourquoi est-ce que j'ai analysé que ça allait se terminer rapidement ? Parce que comme à Alger, les généraux ne voulaient pas renverser le général de Gaulle. Il voulait plutôt attirer son attention, essayer de réorienter sa politique, de la même manière que Prigogine ne voulait pas renverser Vladimir Poutine. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Il voulait surtout essayer de sauver la partie de Wagner, en fait. Il y a deux Wagner. Il y a un Wagner à l'étranger, il y a un Wagner en Russie. Et donc, il voulait essayer de sauver son entreprise. Et je pense qu'il y a eu aussi un côté psychologique, c'est-à-dire de, pardonnez-moi l'expression, de pétage de plomb. Et il a joué ce coup de poker. Mais cela dit, il n'a reçu aucun soutien à l'intérieur de la Russie et notamment aucun soutien populaire. Et c'est là où on a pu vérifier que Vladimir Poutine est vraiment populaire au sein de la Russie. Et d'ailleurs, pour continuer ma comparaison avec le putsch d'Alger, ça s'est arrêté parce que tout d'un coup, Vladimir Poutine a dit que c'était une trahison et que c'était un coup de poignard dans le dos. C'était à peu près ce qu'avait dit Général de Gaulle. Un pouvoir insurrectionnel s'est mis en place, un carton de généraux. Et puis, la conclusion, c'était que, côté Général de Gaulle, il appelait donc les soldats à ne pas obéir aux mutins, de la même manière que Vladimir Poutine, tout en d'ailleurs en déclarant, en reconnaissant l'héroïsme de ce qu'on appelle les Wagnerites dans les combats, notamment sur Artemorsk-Barkmouth, en leur demandant de déposer les armes. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, eh bien, Prigogine s'est retrouvé tout seul, y compris isolé au sein de Wagner parce que je pense qu'il avait aussi menti vis-à-vis des gens qui étaient prêts à le suivre en leur expliquant que ça allait être une promenade de santé. Et à partir de là, le président biélorusse, donc Loukachenko, lui a proposé une voie de sortie qu'il a immédiatement saisie. Et donc aujourd'hui, eh bien, il est en Biélorussie et je pense que sa carrière, en tout cas au moins sur le Wagner déployé sur le front, est terminée et que Wagner va être intégré, est en train d'être intégré d'ailleurs. Les équipements lourds ont été remis à l'armée russe, être en train d'être intégré à l'armée russe, ce qui est parfaitement normal. Wagner avait une nécessité, comme les autres d'ailleurs compagnies militaires privées, lorsque la Russie voulait intervenir dans le Donbass, mais ne voulait pas le faire directement, comme en face d'ailleurs. Donc là, c'était très utile. Il y avait énormément de volontaires, dès 2014, 2015, j'ai observé ça, j'en ai rencontré d'ailleurs. Il y a eu énormément de volontaires qui sont venus, principalement de Russie, mais également d'Ukraine en fait, et également du reste du monde. Et donc il fallait des structures pour organiser tout ça. Et Wagner a été la plus grosse parce qu'elle préexistait, puisqu'elle intervenait en Syrie, elle est intervenue en Afrique, etc. Donc il y avait une nécessité pour ça. Aujourd'hui, les territoires sur lesquels prétendre la Russie ont été intégrés à la Fédération de Russie en octobre dernier. Donc maintenant, il doit être une armée régulière. Voilà. Ça, Prigogine ne l'a pas compris et ça ne lui a pas coûté la vie, mais il ne s'est pas passé loin, je pense. Alors je voudrais revenir sur un point. Vous avez dit, Wagner n'a pas reçu, en tout cas la milice de Prigogine n'a pas reçu de soutien russe. Pensez-vous qu'elle aurait reçu un soutien extérieur, international ? Honnêtement, je ne pense pas. Alors elle a reçu de facto, parce que tous ceux qui se sont réjouis et qui aimeraient apporter leur soutien, alors que le Parlement français avait à qualifier Wagner, à voter une loi pour qualifier Wagner d'organisation terroriste, eh bien en fait, là, pendant un peu moins de 24 heures, c'est devenu les combattants de la liberté. Donc effectivement, ceux qui ont soutenu Prigogine, c'était Michael Khodorkovsky, donc l'ancien oligarque en exil. C'est Zelensky, qui est l'ennemi de Wagner, l'ennemi juré de Wagner, etc. Et tous les chefs d'État, les élites occidentales. Donc effectivement, c'était un peu le baiser du dragon, si vous voulez. Ça n'a pas vraiment aidé Prigogine. Donc après, est-ce qu'il y a eu un soutien ? Alors dans le Washington Post, il a été dit que la CIA était au courant. Bon, en tout cas, si elle était au courant, ça n'a pas servi à grand-chose, parce que sur le front, alors qu'on a eu comme une courte période d'anarchie, même si ça n'a pas été très long, ça n'a pas du tout été exploité par les forces autonome qui viennent. Donc je pense que c'est une, si vous voulez, c'est un peu Salambo en plus court, c'est le soulèvement d'une équipe de mercenaires. Ça arrive, mais finalement, les conséquences sont assez anodines. Quand on regarde finalement, maintenant qu'on prend le recul, dans deux jours, ça fera une semaine que ça a eu lieu. Ça a amené quelques changements, notamment au sein de la garde nationale russe, mais ce n'est pas été, et je ne pense pas, non, je ne pense pas que quelqu'un ait agi, ait agi derrière pour tirer les ficelles. Je pense plutôt vraiment à une initiative de Prigogine. Vous qui êtes sur place à Moscou, comment vous avez vécu en fait ces événements ? Alors il y a des correspondants qui sont sur place, des correspondants, notamment des journalistes français, qui ont dit que les moscovistes étaient bousculés. Certains ont annoncé même que les vols pour l'étranger étaient complets ce week-end. Est-ce que vous avez vécu ce climat un peu de tension, comme ça a été annoncé, en tout cas dans les médias ? Écoutez, non, mais maintenant, c'était un samedi. Donc le samedi, les gens souvent partent à la Dacha. Donc il n'y a pas grand monde en ville. Personnellement, j'avais un mariage. Je suis parti, j'ai quitté Moscou vers midi. Vers midi, je suis parti en banlieue de Moscou, à Saget Passat, pour un mariage. Il y avait des checkpoints, mais bon, pour sortir, il n'y avait absolument aucun problème. Et le lendemain matin, pour rentrer, il y avait un léger contrôle, mais quasiment rien de significatif. Et les gens suivaient ça un peu sur leur téléphone. Je n'ai pas senti une inquiétude. Alors, je n'ai pas vu tout le monde. Après, il y a toujours des gens anxieux. Et c'est vrai qu'en revanche, les plus courageux se sont précipités pour acheter les billets d'avion. Et ça, bon, vous avez toujours dans une société des gens un peu pétochards. Vous imaginez bien que si l'équivalent arrivait en France, l'électorat de Macron aurait quitté le pays au bout de trois heures. Donc là-dessus, il n'y a rien de vraiment surprenant. Mais non, du point de vue général, il y a eu une inquiétude. Il y a eu, je pense aussi, une surprise, parce que ça a rappelé aux Russes des mauvais souvenirs. Il y a eu l'histoire moderne, en tout cas actuelle russe. Elle est issue de deux putschs, en fait. Le putsch de 1991. Donc, quand une partie de l'appareil d'État soviétique derrière le chef du KGB putsch Gorbatchev, ce putsch n'aboutit pas. Pareil, il ne voulait pas vraiment renverser le système. Il pensait que Gorbatchev n'était pas à la hauteur. Mais dès que les gens sont descendus dans la rue, ça s'est arrêté immédiatement. C'est là qu'est apparu Boris Yeltsin. Et il y a eu encore une autre tentative. Alors, ce n'est pas vraiment de putsch, mais c'était deux légitimités qui s'affrontaient. Celle du Parlement, en 1993, et Yeltsin, qui voulait réformer l'État, notamment lui donner la Constitution, qui est une copie de la Vème République, en fait. Et donc là, il y a eu effectivement une espèce de putsch. Les chars ont été dans Moscou. Ils ont tiré sur ce qu'était le Parlement à l'époque. La Maison-Blanche, ça s'appelle. Donc, tout ça, c'était une période d'instabilité que les Russes ne veulent pas retrouver. Et pourquoi est-ce que les Russes… Il y a des tas de raisons qui font que les Russes ont une grande estime de Vladimir Poutine et qu'ils le suivent ou qu'ils aillent. Mais c'est aussi qu'il a amené la stabilité. Et surtout, la Russie est capable de mener une guerre contre l'OTAN à ses frontières, tout en continuant un développement économique qui est… Moi, je reviens du Forum économique de Saint-Pétersbourg, qui est impressionnant sur tout le territoire, du point de vue des infrastructures, du point de vue de l'hyper-industrialisation. Donc, non, c'est un mauvais moment à passer. Ça laisse un goût amer, même encore aujourd'hui. Hier, j'étais invité sur un plateau de télé. C'est encore le sujet principal. Et donc, ça laisse un goût amer, mais je pense que ça va être rapidement liquidé parce que ça n'a pas marché. Parce que ça n'a pas marché. Et évidemment, la déception était grande chez des Occidentaux et pour cause, c'est-à-dire qu'énormément investissait sur une chute intérieure de Vladimir Poutine. Je crois que tout le monde a compris, même les plus stupides, et Dieu sait qu'ils le sont sur les plateaux de télé, que la Russie allait gagner la guerre. Quand on ne sait pas, mais elle va la gagner. Donc, en fait, l'espoir, c'est 1917, c'est-à-dire de faire ce que les Allemands ont fait. Ils envoient Lénine, Ludendorff et Hindenburg. Ils ont semé la bacille de la peste, comme ils ont dit eux-mêmes. Et donc, ça provoque un effondrement interne. Et ça permet, par exemple, la Pologne a retrouvé son indépendance. Il y a eu un semblant moment de régime ukrainien. Donc, en fait, notamment dans les pays de l'Est, chez les Polonais, chez les Ukrainiens, chez les Baltes, l'espoir de renouveler 1917 était très fort. Et côté occidental aussi, parce qu'on voit très bien que l'économie russe, en fait, s'en sort très bien. Au contraire, elle se réforme dans le bon sens. Et donc, en fait, l'idée de faire s'écrouler le régime de l'intérieur était, même si c'est avec Prigogine, qui d'ailleurs, s'il avait pris le pouvoir, mais encore une fois, il est certain qu'il ne le voulait pas, n'aurait pas forcément été plus tendre avec l'Occident que ne l'était Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est un modéré, bien qu'on s'en rende compte. Donc, voilà, ça, ça a été une grande déception côté occidental. Côté russe, ça laissera un petit goût amer, mais je pense que, je vois déjà, les gens parlent d'autre chose. Et puis, finalement, l'important, c'est ce qui se passe sur la ligne de front. Alors, qu'avez-vous pensé du discours de Vladimir Poutine ce lundi 26 juin ? Pour les médias français, l'allocution du président russe a été floue sur fond de langue de bois, avec un discours très court, 6 minutes. Qu'en avez-vous pensé ? Oui, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à rajouter à ce qu'il avait déjà dit. Moi, le discours, plutôt que je retiens, c'est celui qu'il a fait le samedi. Notamment, quelque chose qui m'a plu, c'est qu'il a comparé les « putschistes » aux bolcheviques. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Poutine est un anti-bolchevique primaire, puisqu'il considère que… Il a répété ce qu'il avait déjà dit. J'avais d'ailleurs ce discours, j'en avais sous-titré une fois sur Stratpol. Il avait dit que pendant que les officiers et les soldats se battaient sur le front, donc en 1917, sur l'arrière, les bolcheviques s'apprêtaient à trahir le pays, ce qui a empêché la Russie d'être dans le camp des vainqueurs en 1918. Et ça, c'est une analyse très forte que je partage complètement sur l'histoire de la Russie. C'est-à-dire que l'octobre rouge, donc quand les bolcheviques prennent le pouvoir et renversent la première république russe. Je rappelle pour quelques fois, les gens mélangent un peu tout, mais il y a la révolution de février, en février 1917, qui donne naissance après la démission, l'abdication de l'empereur, Nicolas II. Donc en février 1917, il y a la première république, qui est une gabgie complète, et donc qui est renversée par les bolcheviques en novembre, en octobre en fait, avec le calendrier russe, 1917. Et si vous alliez faire un peu du chrony, en fait, cinq mois après, l'Allemagne déclenche son offensif sur le front de l'Ouest, qui échoue. C'est-à-dire que la Russie aurait eu besoin de tenir, allez, encore six mois, sept mois. L'Allemagne avait perdu à l'Ouest, et la Russie faisait partie des vainqueurs, et le monde aurait été complètement différent de celui qu'on a connu. Donc c'est ça que dit Vladimir Poutine, et il compare, donc, il a comparé les libéralnés, les libéralnés, c'est les gauchistes préférés, comme Navalny, comme... Il les a comparés, eux aussi, aux bolcheviques. C'est-à-dire que pendant que la Russie et l'armée russe est sur le front, se bat contre l'adversaire extérieur, et bien à l'intérieur, il y a des gens stipendiés par l'étranger, ce qui n'était encore une fois pas le cas de Prigogine, mais ce qui était le cas des libéralnés, qui travaillent contre la Russie, contre l'intérêt de la Russie. Pour moi, c'est ce discours-là qui est important. Et après, le discours qu'il a fait, c'est qu'il a félicité, décoré, ceux qui ont tenu bon, qui ne se sont pas laissés impressionnés par la colonne Wagner. Et voilà, il a dit ce qu'il avait à dire. La décision importante, à mon avis, c'est que la garde nationale va être équipée de blindés lourds. Il faut savoir qu'en Russie, vous avez l'armée, et vous avez la garde nationale. La garde nationale, c'est une espèce de gendarmerie qui dépend du ministère de l'Intérieur, et c'est elle, en fait, qui est censée protéger le deux territoires, comme la gendarmerie en France. Et elle est équipée, normalement, uniquement de transports de troupes blindées, pas de véhicules de combat. Mais je pense que cette réforme, elle est davantage liée aux incursions de l'armée ukrainienne sur le territoire russe. Là, il faut effectivement, maintenant, il faut répondre. C'est une armée, donc il faut répondre avec du matériel militaire. Ce qui fait que la conséquence, c'est que vous allez avoir 300 000 hommes qui vont être équipés comme une armée, qui vont être ajoutés au volume déjà impressionnant de l'armée russe. Voilà un peu ce que je vois. Et je pense que l'image, évidemment, à l'étranger, n'est pas bonne de cette histoire, mais en interne, ça a montré l'extrême solidité de Vladimir Poutine et le soutien populaire qu'il reçoit de la part des Russes. Et moi, je vois les Russes avec lesquels j'ai discuté. Donc, les gens, j'habite dans un quartier qui est totalement russe. Il y a une hostilité vis-à-vis de Prigogine pour ce qu'il a fait et une confiance, vraiment une confiance totale vis-à-vis de Vladimir Poutine, même s'il y en a qui critiquent le ministre de la Défense, le gouvernement, etc. Mais Vladimir Poutine, c'est vraiment celui en qui les Russes font confiance. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Occidentaux, évidemment. Alors pourtant, pour les médias occidentaux, lors de ce discours du 26 juin, Vladimir Poutine est apparu affaibli. Et pensez-vous, moi j'ai une question, pensez-vous que son pouvoir est réellement menacé ? Non, pas du tout. Parce que c'est ce qu'on annonce ici, en tout cas. Je pense qu'au contraire, son pouvoir est renforcé. Elles sont renforcées parce qu'en fait, finalement, il est directement, il y a un lien qui est créé depuis longtemps entre Vladimir Poutine et son peuple. C'est fondamental. Et si vous vous souvenez, donc Vladimir Poutine arrive au pouvoir comme président en 2000, il est déjà au pouvoir en tant que Premier ministre en 1999, il fait deux mandats, et en 2008, il est remplacé par Dimitri Medvedev. Et en 2012, il se représente, parce que Dimitri Medvedev est affaibli, parce qu'il a moins de charisme que Vladimir Poutine, parce qu'il y a eu la crise de 2008 et que c'est Medvedev qui l'a prise dans les dents, si vous me permettez l'expression, et ce n'est pas vraiment de sa faute. Et en fait, en 2011, il y a des manifestations quand Vladimir Poutine annonce sa volonté de se représenter. Et ça a été, je dirais, ce n'étaient pas non plus les gilets jaunes. D'ailleurs, c'était des bourgeois, des gauchistes. Donc, j'ai participé en tant qu'observateur. J'ai bien vu que ce ne serait pas la révolution. Donc, là-dessus, il n'y a pas de... Mais cela dit, c'était quand même... À un moment, ça a été quelque chose qu'on n'avait pas connu pendant 8 ans, pendant 12 ans, en fait. Donc, ça a surpris. Et le soir de son élection, Vladimir Poutine, c'est là où il avait placé quelques larmes. Et il a dit, nous avons gagné, nous avons gagné. Et en fait, je pense qu'il était ému parce qu'il était élu au premier tour, massivement, sans trucage. Personne n'a d'ailleurs réellement contesté cette élection parce qu'il a saisi ce lien particulier qui désormais, en tant que... Ce n'est même plus un personnage politique, c'est un personnage historique, le lit au peuple russe, qui lui fait... C'est vraiment un rapport presque impérial, c'est-à-dire au sens russe du terme, c'est-à-dire du père avec ses enfants. Et au contraire, ce qu'on a vu avec cet épisode, c'est cette espèce de symphonie entre, comme disent les orthodoxes, entre le pouvoir temporel et la population russe. Donc non, le pouvoir de Vladimir Poutine est incontestablement renforcé, d'autant plus que maintenant que Prigogine a échoué, plus personne ne va tenter quoi que ce soit d'irrégulier en Russie. Et en 2024, on va avoir des élections présidentielles. Je pense que Vladimir Poutine va se représenter, je pense qu'il va l'emporter haut la main. Que va-t-il se passer maintenant pour Prigogine et ses mercenaires ? Vous pensez qu'ils vont vivre tranquillement en Biélorussie ? Mais déjà, c'est Prigogine qui part en Biélorussie. On ne sait pas combien de Wagnerites vont suivre. Moi, je pense que la plupart des Wagnerites, d'ailleurs, sont en train de s'intégrer dans l'armée russe, parce qu'il faut bien se rendre compte. Le problème aussi, la mauvaise compréhension des Occidentaux vis-à-vis de ce qui s'est passé, c'est que tout tournait autour de Wagner. Mais Wagner sait, alors Grigogine donnait des chiffres, c'est un peu du tout et n'importe quoi. Lui, revendiquait samedi dernier 25 000 hommes. Je pense qu'en fait, il y en a 10 000, puisque c'est d'ailleurs un chiffre qu'il avait donné quelques temps avant. Mais l'armée russe déployée, c'est au moins 500 000 hommes sur toute la ligne de front. Donc, il n'y avait pas que Wagner. Et Wagner, c'était sur Barkmuth, effectivement. C'était l'essentiel, parce que la mission de Wagner, qui d'ailleurs a été remplie de manière impeccable par Wagner. D'ailleurs, Prigogine a joué un rôle tout à fait important en intoxiquant les autonomes qui viennent. Donc, là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Mais en fait, dans les médias occidentaux, notamment français, on ne parlait que de Wagner. Mais Wagner, c'est un petit, petit parti de l'ensemble de l'armée russe qui est déployée sur le front. Donc, voilà, la plupart des Wagnerites vont s'intégrer. Ce sera sans doute dans une unité d'élite. Peut-être même qu'ils vont garder le nom, parce que c'est quand même devenu mythique. Et pour les Russes, comme pour Vladimir Poutine, les Wagnerites sont des héros. Donc, voilà, ils vont s'intégrer dans l'armée régulière. Et Prigogine, en revanche, lui, il est parti pour être en exil à un moment en Biélorussie, parce qu'évidemment, les Russes le veulent énormément. Ça, je le vois très bien autour de moi. Vladimir Poutine lui en veut, ça se voit lorsqu'il en parle. Et peut-être qu'il gardera la main sur les activités de Wagner à l'étranger, mais j'en suis même pas certain. Je ne mettrai pas ma main au feu. Est-ce que vous voulez, par rapport à ça ? Donc, du point de vue du déploiement sur le front, sur le front, ça n'a absolument rien changé. Je regardais aujourd'hui les informations sur la ligne de front. L'arme ukrainienne est en train de se faire démonter morceau par morceau sur la ligne de front pour l'instant. Donc, vraiment, ça n'a eu aucune influence. Paris accuse Moscou de désinformation. Et l'ANSSI, l'Autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information et la DGSE, qui est les renseignements généraux, ont déclaré vouloir lutter contre la désinformation russe. Vous en pensez quoi ? Écoutez, venant du régime des modèles macro, ça me fait doucement rire. Parce que au niveau de la désinformation, on est quand même les rois. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas un hasard si la Commission européenne a choisi un gros bourgeois gauchiste français pour installer la répression sur l'Internet, pour préparer, pour racheter des munitions pour les donner à l'Ukraine. C'est qu'ils ont vraiment bien compris que là-dessus, la gauche bourgeoise française, c'était sa spécialité. Donc, généralement, quand le régime de Macron prétend se battre pour fournir une information de qualité, c'est-à-dire qu'ils vont réprimer toute opinion contraire. Et donc, tout ce qui est opinion contraire est considéré comme de la propagande russe. Voilà, donc, ils ont déjà commencé. Vous savez, ma chaîne YouTube a été fermée, alors que je n'ai jamais été condamné, je n'ai jamais insulté personne. Mais j'ai eu le malheur de prendre parti. C'est vrai, moi, je suis pro-russe, je ne le cache pas. Et ça, c'est interdit en France. Donc, je pense qu'en fait, c'est d'une version accusatoire. Mais ça traduit une grande inquiétude du régime d'Emmanuel Macron vis-à-vis de ce qui se passe, parce que les nouvelles technologies donnent un moyen de faire circuler l'information et une information alternative, dont vous faites partie d'ailleurs, auxquelles ils ne sont pas habitués. La répression, finalement, si vous regardez les 230 ans d'existence de la gauche française, a été relativement simple jusqu'à l'arrivée d'Internet. Et à partir de l'Internet, là, on a commencé. Je pense qu'il y a eu un peu un déclic, notamment avec l'apparition du site Égalité et Réconciliation, déjà, ça fait une quinzaine d'années. Je pense qu'il y a vraiment le salon beige aussi. Et tout d'un coup, vous avez eu des sites d'informations alternatives qui font des millions de visites par mois et contre lesquels le régime ne peut pas faire grand-chose, sauf mettre en place vraiment des barrières numériques. Mais même là, c'est très facile à contourner. Mais le seul problème, ça, je le vois bien, c'est que les gens sont souvent un peu paresseux. Donc, se procurer un VPN, même gratuit, c'est compliqué. Les gens ne veulent pas le faire. Je pense que les nouvelles générations, elles, sont plus aptes à faire ça ou passer de YouTube à Odyssey, de YouTube à Rumble, donc avoir un VPN, etc. Mais je pense aussi que c'est un problème de génération. Et plus on va aller, plus les nouvelles générations vont arriver. Et eux, pour eux, ce sera naturel. Le monde aura son VPN sur ton téléphone, etc. Donc, ça va pousser le régime d'Emmanuel Macron à montrer de plus en plus ostensiblement qu'il est fondamentalement répressif et qu'on vit dans une république bananière. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Pour la prise de conscience, je vous dirais, des Français du régime dans lequel ils vivent. Alors, on a l'impression qu'il y a une vraie guerre d'informations, en tout cas. Est-ce que du point de vue russe, est-ce que du point de vue de Vladimir Poutine, en tout cas, et de son entourage, ça a une importance ou bien pas du tout ? Écoutez, non. Je vais vous dire honnêtement ce que pensent les Occidentaux. Les Russes s'en moquent. Ils ont bien compris que de toute manière, je parle des autorités russes, ils ont bien compris que de toute manière, ils n'avaient aucune influence puisqu'il n'y a aucun relais, à part des gens comme moi, mais qui sont des électrons libres, comme les sites que j'ai cités, et le vôtre, évidemment. Mais ça, ils ne vont pas investir là-dessus. Et de toute manière, je pense qu'ils se rendent compte que tous les systèmes politiques occidentaux sont verrouillés. Donc, quand bien même, il y aurait une majorité de la population qui soit russophile, et je n'exclue pas que ce soit le cas en France, j'irais sur le fond, parce que je pense qu'une fois que le flux d'informations mensongères qui passe par les FM, par LCI sera arrêté ou passera autre chose, quand les Russes auront gagné la guerre contre l'OTAN, on passera au Covid-24, qu'est-ce qu'il restera des gens qui se seront vraiment intéressés au sujet ? Ce sera les russophiles. Donc, le sentiment russophile, j'ai pu juger lors de mon séance de dédicace à Paris, aux débeautés, en plus, pas vraiment prévu. Bon, il est très fort, en fait. Donc, voilà sur quoi j'ai pu s'appuyer le Kremlin, mais en soi, je pense qu'il y a une bonne connaissance de l'Occident et ils savent que tout est verrouillé au niveau politique. Macron sera remplacé par un autre Macron, mais il n'y avait pas vraiment de parti d'opposition en France. En Allemagne, c'est un peu plus intéressant, parce que là, l'AFD vient de percer dans les élections et l'AFD est anti-guerre. Mais il n'y a pas de parti anti-guerre en France, vous voyez ? Donc, en revanche, moi, c'est un peu la réflexion que j'avais faite dans un talk show, je suis invité assez régulièrement sur la chaîne russe, avec Solovyov, qui est souvent attaqué, d'ailleurs, dans les médias français. Je n'y étais pas plus tard qu'hier. Et j'avais dit une fois, j'avais dit, bon, en gros, vous avez perdu la guerre de la communication, mais vous vous en moquez. Et Solovyov m'avait repris et a dit, on l'a perdu en Europe, en Occident, mais pas dans le reste du monde. Et c'est vrai que moi, je travaille sur l'Asie. En Asie, tous les pays d'Asie, notamment, vous avez l'Indonésie, que je connais bien, sur laquelle j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps, Ramzan Kadyrov, et le héros, c'est le bon djihadiste contre les nazis et contre les... Je ne sais pas si je vais... Je ne vais peut-être pas le dire, parce que sinon, vous allez... Contre un lobby très fort, contre un lobby très fort en France. Mais comme j'ai, je pense, notamment en partie perdu ma chaîne YouTube, parce que je vais parler de ce lobby, je ne veux pas que ça provoque la même chose chez vous. Donc, voilà, c'est quelqu'un de très populaire. La Russie est populaire dans le monde musulman, la Russie est très populaire en Afrique, la Russie est populaire en Asie, la Russie est populaire en Amérique du Sud, notamment au Brésil, que ce soit Bolsonaro ou que ce soit Lula, la Russie est populaire au Venezuela, etc. Donc, en fait, oui, la Russie a perdu la guerre de la communication, l'a-t-elle vraiment menée en Europe et en Occident ? Mais elle a gagnée partout ailleurs. Et surtout, elle l'a perdue au prix... Ça a été une victoire à la Pyrus, notamment en France. C'est-à-dire qu'on a vu le régime d'Emmanuel Macron interdire une chaîne de télé qui n'avait jamais en frein aucune loi, alors que la France n'est pas officiellement en guerre contre la Russie. Donc, effectivement, la victoire d'Emmanuel Macron contre la liberté d'expression aura quand même montré la nature même de son régime. On va revenir rapidement sur ce conflit. Vous avez déclaré que la guerre menée en Ukraine est juste. Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons ? Rapidement. La guerre en Ukraine est juste parce qu'il s'agit de protéger les populations russes et russophones, c'est-à-dire en gros celles qui se sentent russes, d'un régime qui a été mis en place suite à un coup d'État fomenté par les Occidentaux en 2014. Et elle est juste parce que Vladimir Poutine aura tout essayé pour qu'elle n'arrive pas. Mais les persécutions contre cette population, le fait même que tout le programme éducatif était fait pour lobotomiser la jeunesse ukrainienne et pour la tourner contre la Russie, donc c'est vraiment ce qu'a dit Poutine, d'en faire une anti-Russie. Et de toute manière, début février, avant même 2022, l'Ukraine a commencé à préparer une offensive contre le Danbass. Et donc la Russie a fait ce que la France aurait dû faire en 1936, quand l'Allemagne a remilitarisé la Rhinanie, elle a fait une guerre préventive. Et c'est un véritable succès, puisqu'elle s'est emparée en 3-4 semaines de tout le sud-est de l'Ukraine, donc elle a fait de la mer d'Azov une mer russe, alors qu'elle était à 1 contre 3. Donc c'est une guerre juste. Et je dirais même, du point de vue du droit international, c'est une guerre juste, parce que les accords de Minsk qui ont été signés, qui ont été validés par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, avaient une date de péremption qui était décembre 2015. Donc Vladimir Poutine est légitime pour intervenir en Ukraine, pour faire respecter les accords de Minsk, depuis janvier 2016. Et il a attendu 6 ans. Donc c'est bien ça qu'il faut garder à l'esprit. Et le problème, c'est pas que la Russie soit intervenue pour faire respecter les accords de Minsk à l'Ukraine. Le problème, c'est que ceux qui ont voté la résolution au Conseil de sécurité, la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine, pourquoi pas, auraient dû également intervenir pour forcer Kiev à appliquer les accords de Minsk. Donc la guerre est juste du point de vue juridique, et elle est juste du point de vue, du point de vue, je dirais, de la légitimité, de la légalité, et de la légitimité. Alors, vous vous êtes rendu au Donbass il y a quelques semaines, je pense que c'était vers la fin du mois de mai, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, le 15e de mai. Quelle était la situation sur place ? Alors, bien meilleure que ce que j'avais connu au mois de décembre. Pourquoi ? Bien parce qu'en fait, beaucoup moins de bombardements sur Donetsk. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'y étais au mois de décembre, en fait, ça bombardait tous les jours. Et y compris devant mon hôtel. Donc, c'était... Et les gens avaient peur. Les dames tremblaient, pleuraient en allant faire leurs courses. Ils ont bombardé la cathédrale orthodoxe où j'étais allé à la messe. Donc, vraiment... Qui a bombardé quand vous dites... L'arme ukrainienne. L'arme ukrainienne. Ah, c'était... Il ne peut y avoir aucun doute, notamment la requête qui était tombée devant mon hôtel. Vous aviez un... Donc, une fois que les débris ont été déblayés, vous voyez très bien que ça arrivait vraiment du côté ukrainien. Là-dessus, il n'y avait aucun doute. Il n'y avait absolument pas d'objectif militaire. Encore une fois, si on était en plein centre-ville, ça en avait... C'était vraiment un objectif de terreur. De terreur. Et ça, en fait, ça a beaucoup diminué parce que l'armée russe a progressé, en fait. L'armée russe a progressé vers deux localités. Donc, Avdijevka. Donc, je pense qu'on parlera bientôt parce que, à mon avis, c'est un des prochains objectifs de l'armée russe. Ils sont en train de tenter d'encercler, de faire un chaudron sur Avdijevka. Et Marinka. Donc, c'est à partir de là que les Kieviens tirent sur la ville de Donetsk. Et c'est de plus en plus difficile pour eux de tirer parce que, eh bien, la pression de l'armée russe est de plus en plus forte. Et ça, j'étais avec mes deux camarades, d'ailleurs, sur place, notamment Fabrice Sarlin. Et on se souvenait également d'il y a un an, c'était beaucoup plus tendu. Y compris, on est allé à Gorlovka. Ça bombardait beaucoup plus il y a un an que ça bombardait en mai dernier. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé que la situation de ce point de vue-là sur Donetsk était bien meilleure. Et aussi, par rapport au mois de décembre, le moral était meilleur parce qu'au mois de décembre, on était après la phase des deux contre-offensives ukrainiennes dans la région de Kharkov et dans la région de Kherson. Et donc, le moral n'était pas excellent, même s'il y avait toujours confiance dans l'armée. Et là, au mois de mai, il était clair que l'armée russe était montée en puissance. Artemiosk était tombé. Donc, c'est Barkhmout, pour ceux qui... Artemiosk étant le nom russe. Et Barkhmout étant le nom donné par l'Ukraine. Et donc, là-dessus, le moral était bien meilleur et l'armée russe avançait sur toute la ligne de front depuis déjà plusieurs mois. Même si ce n'était pas des grandes avancées, c'était elle qui avait l'initiative. Et de ce que je vois aujourd'hui, avec la manière dont la Russie résiste pour l'instant, en tout cas, efficacement et vaillamment à l'offensive ukrainienne, je pense que le moral devrait même être encore meilleur aujourd'hui. Alors, je voudrais revenir sur un article que vous avez écrit sur votre site Stratpol qui s'intitule « Que veut vraiment Vladimir Poutine ? » J'ai beaucoup aimé votre analyse. Et il en ressort que, pour vous, Vladimir Poutine a tout son temps. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Le temps joue pour la Russie. Alors, pour différentes raisons. La première raison, c'est qu'en fait, les ressources de la Russie sont quasiment inépuisables. Ce qui n'est évidemment pas le cas de l'Ukraine. D'ailleurs, l'Ukraine n'a plus de ressources. Aujourd'hui, c'est un pays sous perfusion. Sa seule mission consiste à fournir la chair à canon, mais les cadres de son armée, le matériel, tout ça est fourni par l'OTAN. Donc, c'est vraiment... C'est davantage d'ailleurs une armée de l'OTAN qu'une armée de l'Ukraine aujourd'hui. Mais les ressources de l'OTAN ne sont pas inépuisables. Et surtout, la Russie se bat pour son territoire, parce que c'est son territoire. C'est au moins la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire d'Odessa jusqu'à Kharkov. Donc, en fait, elle se trouve dans un cycle de son histoire qui est assez habituel, où elle est prête à faire les efforts nécessaires pour l'emporter. Et ensuite, contrairement aux espoirs de Bruno Le Maire, qui en fait traduisait les espoirs des Occidentaux, non seulement l'économie russe ne s'est pas écroulée, mais elle s'est renforcée. Et elle est dans une phase de hyper-industrialisation. Elle est en train de se réorienter vers le moteur économique du XXIe siècle, c'est-à-dire l'Asie. Et donc, en fait, c'est même pour elle extrêmement bénéfique. Et d'ailleurs, je pense que même si demain le conflit s'arrêtait, la Russie ne lèverait pas immédiatement les contre-sanctions qu'elle a prises contre les Occidentaux. Parce que pour elle, ces sanctions et ces contre-sanctions lui permettent de réformer tout son système financier, son système économique, de s'hyper-industrialiser, de devenir souverain dans tous les aspects économiques. Et pour ça, pour que les Russes adhèrent à cette politique-là, l'opération militaire spéciale est une bonne chose. Parce que pourquoi investir des milliards pour produire des semi-conducteurs quand vous pouvez les acheter pas cher à Taïwan ou à la Corée du Sud ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Taïwan et la Corée du Sud sont sous embargo par les États-Unis. Donc, ils n'ont pas le droit de les vendre. Donc, voilà. Finalement, on s'aperçoit que même si ça coûte plus cher de les fabriquer soi-même, il faut les fabriquer soi-même parce que, comme Vladimir Poutine l'a dit très bien en février 2022, la souveraineté ne peut pas être partagée. C'est-à-dire, vous devez être souverain dans tout, industriellement, financièrement, économiquement, technologiquement. La vraie souveraineté, ça se conquiert, ça coûte cher, mais c'est la seule garantie de la liberté. Donc, je pense que la Russie a besoin en fait de ce conflit, on va être parfaitement honnête, pour que Vladimir Poutine achève le travail qu'il a commencé en 1999. Et donc, la Russie a tout son temps et surtout qu'en face, ils ne l'ont pas parce qu'il va arriver un moment où, comme les ressources, je l'ai dit, y compris humaines ukrainiennes sont limitées, les ressources de l'OTAN, on s'aperçoit, l'OTAN est davantage une structure politique que militaire, ça ne fonctionne pas militairement, elle est incapable de fournir massivement des munitions, elle est incapable de fournir un matériel standardisé, on s'aperçoit que les matériels, d'ailleurs, qui ont été fournis ne servent à tout mieux à rien, ça ne fait juste que prolonger un peu la guerre. Et donc, les ressources sont limitées et de toute manière, l'Ukraine va arriver à un moment où même envoyer du matériel ne suffira pas, il faudra envoyer des soldats. Alors, pour l'instant, on a des mercenaires, il y en a qui viennent de se faire détruire à Kramatorsk, on l'a vu hier. Mais on arrive à un moment où les grands pays comme la France, l'Allemagne ou l'Italie, s'ils veulent continuer la guerre contre la Russie, il faudra qu'ils envoient les soldats. Et croyez-moi, il n'y a pas une mère de famille ou une épouse allemande, française ou italienne qui va vouloir que ses enfants aillent se perdre dans la steppe ukrainienne pour sauver un régime fantoche. Donc, ça va s'arrêter là. Et je pense aussi que c'est aussi une volonté de Vladimir Poutine de démilitariser l'OTAN. C'est-à-dire de montrer qu'en fait, vous êtes une alliance de 31 membres dirigés par la deuxième puissance industrielle et vous avez perdu contre nous. Et ça, je pense, cette victoire de la Russie peut-être aussi être un moment qu'on pourra utiliser nous en France. C'est-à-dire que l'OTAN est en fait, comme je dis, davantage d'une structure politique que militaire. mais on peut espérer que la défaite militaire remettra peut-être en cause les gémons américains sur l'Europe. C'est ce qu'on peut espérer. Mais bon, ce n'est pas pour ça que la Russie le fait. Mais la conséquence peut être ça. Et donc, pour que cette victoire soit totale, il faut qu'elle soit effectivement à la fois économique, ce qui est déjà le cas, mais en même temps industrielle et militaire, ce qui est en train d'être le cas. Je voudrais qu'on parle rapidement de la maschirovka, si je prononce bien. C'est cette attitude de camouflage qu'utilise l'armée russe. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Parce que certains ont cru à une maschirovka lors de l'avancée de Prigogine vers Moscou. En fait, la maschirovka, c'est surtout un terme qui a été utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que c'était quelque chose dans lequel excellait l'armée rouge. Par exemple, au moment de l'offensive Bagration, qui était l'offensive de juillet 1944, un coordonné avec le débarquement, qui a complètement enfoncé les lignes allemandes. En fait, l'armée russe a fait en 15 jours quasiment 600 kilomètres. C'est la plus grande percée de toute la Deuxième Guerre mondiale, qui a complètement bousculé le front. Et en fait, les Russes, pour faire croire qu'ils allaient attaquer dans telle direction, envoyaient ouvertement des colonnes de véhicules de blindés de troupes le jour et la nuit, discrètement, les ramenait de l'autre côté. Et faisaient ainsi des norias pour que les Allemands se trompent sur la destination de l'attaque principale russe. Et ça a marché, ça a marché à plusieurs reprises. Donc voilà, c'est l'idée que vous allez... C'est de la tromperie, en fait. c'est de la... C'est de la guerre de... Généralement, c'est mal traduit. Il y a les gamelins de plateau qui font des anglicies et puis ils appellent ça une guerre de déception. En fait, déception, c'est le mot anglais. Deception, c'est la tromperie. Mais en Russie, ça s'appelle la maskirovka. En revanche, ce terme ne s'applique pas à ce qui s'est passé avec Grigogine. Il faut être lucide. D'ailleurs, si vous avez écouté les différents discours qui ont été tenus dans ce nom par Vladimir Poutine mais pas le général sourovikine, etc., non, ce n'était pas un coup monté. Ce n'était pas... Encore une fois, cette affaire laissera un goût amer et si Vladimir Poutine avait pu l'éviter, il l'aurait évité. Mais voilà ce que c'est que la maskirovka. Ça s'applique davantage dans le champ militaire que dans le champ politique. Merci pour ces précisions. Alors, on a parlé, vous l'avez rappelé, économiquement parlant, tout va pour le mieux en Russie. Vous avez assisté il y a quelques semaines au forum de Saint-Pétersbourg avec 130 délégations étrangères, avec les trois plus grosses, les Émirats Arabes Unis, l'Inde et la Chine, à noter la présence d'une délégation américaine en septième position et une petite délégation française que vous avez dite très discrète. Est-ce que vous pouvez nous en faire un petit bilan de ce forum de Saint-Pétersbourg ? Écoutez, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai retrouvé l'esprit, ce que j'avais appelé l'esprit de Saint-Pétersbourg il y a un an, puisque j'étais aussi au forum économique il y a un an et les choses avaient complètement changé. Pourquoi ? Parce que la Russie cherchait à copier le modèle occidental, je ne dirais même pas à copier, à singer le modèle occidental. Il faut bien comprendre que la première, la première, comment dirais-je, première forme économique russe a eu lieu en 1997 à Londres. Donc ça vous en dit long sur le modèle économique qui était suivi par les élites à l'époque de Boris Yeltsin pour le développement économique de la Russie. Et en 2022, donc en mai 2022, quand il y a eu ce même forum, là le ton avait complètement changé. Et c'était vraiment la Russie doit trouver son propre modèle, a trouvé son propre modèle. Ça concerne non seulement les questions économiques mais les questions de développement de la société. Moi j'avais participé à une table ronde avec Madame Zakharova sur comment combattre ce qu'on appelle le wokisme, les valeurs dégénérées de l'Occident, etc. Donc dans tous les domaines, en fait la Russie cherchait, et cherche encore d'ailleurs, mais elle est déjà sur les rails, un modèle qui lui soit propre et d'ailleurs qui n'est pas le modèle néolibéral, j'entends par modèle néolibéral, c'est la financiarisation de l'économie. La Russie a parfaitement compris que la puissance c'est l'industrie, qu'un État pour être puissant doit produire. Ce qu'ont compris les États-Unis aussi, d'ailleurs, on pourra peut-être en reparler, mais le but de guerre pour moi principal américain a été atteint, c'est la destruction de l'économie européenne, principalement allemande. La liste des grandes industries allemandes qui ont déménagé, c'est effrayant. Donc, ça, la Russie l'a très bien compris et la Russie ne veut pas occuper la place qu'on lui avait attribuée à la fin des années 90, c'est-à-dire de fournisseurs de matières premières. La Russie veut s'industrialiser. Elle est déjà hyper industrialisée par rapport à la France. En 2021, c'était 32% de son PIB, c'était de l'industrie et de la construction quand c'était la moitié pour la France, quand c'était 28% pour l'Allemagne et 22% pour la... C'est les données de la Banque mondiale, ce n'est pas des choses que j'ai inventées. Et aujourd'hui, la Russie est en train de s'hyper industrialiser puisque, encore une fois, ça fait partie de la vision de la souveraineté de Vladimir Poutine. La Russie doit être capable de produire tout ce dont elle a besoin et elle peut le faire. Elle a des ressources énergétiques limitées, elle a des terres rares, elle a des... Elle a d'une ressource humaine extraordinaire, elle produit des ingénieurs, je vous renvoie à ce que disait Emmanuel Todd, comme très peu d'autres pays, à part bien sûr des pays comme la Chine. Il y a tout un héritage scientifique, elle est innovante, donc elle a tout pour l'emporter et évidemment que notamment, il y a des Américains qui en ont parfaitement conscience, il y a des Français, il y a des... Donc ils sont discrets, des Européens qui sont là, qui sont encore là, qui attendent le moment où ils pourront ouvertement reprendre reprendre pied en Russie, mais il y en a d'autres qui se posent moins de questions, à commencer par les Émirats Arabes Unis qui sont devenus la destination maintenant privilégiés des Russes pour les affaires, même pour les vacances, bon, je ne me suis pas trop que c'est trop chaud, mais... Et puis bien sûr, les moteurs de l'économie de demain, c'est-à-dire l'économie d'aujourd'hui, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, voilà, l'Arabie Saoudite, tous ces pays qui ont des grands projets, qui ont de grandes ressources et qui maintenant ont trouvé un... qui font partie en fait de cette nouvelle économie, de ces nouvelles routes de transport, notamment les routes de la soie. Donc, voilà, tout ça est en train de s'orienter, la Russie évidemment a trouvé sa place, son meilleur partenaire aujourd'hui économique, c'est la Chine et ils sont parfaitement complémentaires. donc, voilà, l'atmosphère était vraiment impressionnante, très high-tech, très moderne. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille l'interview que j'ai faite d'Aleïsé Chekounkov qui est le ministre chargé du développement de l'Arctique et l'extrême-Orient Russe, ça fait vraiment rêver et donc, c'est tout ça qui est en train de se passer en Russie et la guerre n'est pas annexe, elle est centrale mais malgré tout, elle est à la périphérie et le reste de la Russie continue à se développer comme si de rien n'était. Un petit mot sur la visite du président algérien Abdelmajid Teboun le 15 juin dernier en Russie. Qu'en pensez-vous ? J'avais fait une vidéo il y a un ou deux ans sur la relation entre l'Algérie et la Russie et l'Algérie est le premier allié de la Russie en Afrique. Ça n'a pas plu à la France en tout cas. Cette visite n'a pas plu à la France. Disons que voilà, la relation entre la Russie et l'Algérie est apaisée. Déjà parce que la Russie ne prétend pas donner des leçons en politique intérieure mais ça, c'est pas que l'Algérie, c'est le monde entier. La Russie ne se mêle pas des affaires intérieures. Ensuite, c'est un partenariat gagnant-gagnant. La Russie est un grand fournisseur d'armes pour l'Algérie. Elle bénéficie de l'héritage historique, c'est-à-dire d'avoir aidé à la décolonisation. J'en avais parlé d'ailleurs dans cette vidéo. Et ensuite, d'avoir construit des infrastructures industrielles en Algérie, c'est-à-dire l'URSS. Donc la Russie, d'ailleurs, non seulement en Algérie mais dans le reste de l'Afrique, est capable de jouer là-dessus en disant on a un héritage commun puisqu'on vous a aidé à vous décoloniser en tant que l'Union soviétique. Et en plus, nous avons... Et en plus, nous, tout ce qu'on veut, c'est un peu la vision de la chinoise. Nous, on veut faire des affaires. On a des choses qui peuvent vous intéresser, notamment de l'armement. Vous, vous avez des choses qui peuvent vous intéresser, des matières premières, un marché, un marché à conquérir. Et allons-y, faisons ça ensemble. Et évidemment, que ce discours tient. Et en plus, l'Algérie a besoin de la Russie pour la résolution du conflit dans le Sahara occidental. Donc, puisque la France s'est alignée sur les États-Unis, c'est-à-dire sur la position du Maroc. Donc, évidemment, l'Algérie a besoin de la Russie et la Russie a besoin d'un grand pays comme ça, comme allié. Évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, ce n'était pas du tout étonnant que le président Taboun, c'est ça ? Oui. Soit l'invité d'honneur du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Il y a eu trois grosses délégations. Il y a eu le président des Émirats Arabes Unis. Mais bon, lui, c'était la première partie du Forum économique. Ensuite, vous avez Konstantinoski-Dvoretz. Donc, il y a eu la rencontre avec la dégléation africaine. Mais vraiment, le personnage qui était mis en avant avec qui Vladimir Poutine a donné cette fameuse conférence de presse qu'il donne à chaque fois à Saint-Pétersbourg, c'était le président algérien et visiblement, la relation est au beau fixe, ce qui n'est pas étonnant. Donc oui, effectivement, la Russie investit dans la relation bilatérale et elle ne s'en cache pas. Que diriez-vous à tous ceux qui traitent Vladimir Poutine de dictateur et de sanguinaire ? Écoutez, je vous propose de comparer la réaction de Vladimir Poutine à un coup d'État armé où il y a eu quand même eu 4 ou 5 aéronefs qui ont été détruits à celle d'Emmanuel Macron contre le peuple français au moment des Gilets jaunes. Vladimir Poutine n'a pas fait tirer sur les Wagnerites. Il a été capable de pardonner à Prigogine et ce, en moins de 24 heures. Emmanuel Macron, il a fallu 3 mois de combat dans la rue où lui, il n'a pas hésité à tirer sur la foule, à lui crever les yeux. Les gens ont perdu, ont eu des mains arrachées. Il y a eu des milliers de condamnations qui ont été prononcées et il a fallu 3 mois pour que Macron se soumette et retire les taxes sur le diesel qui avait mis le feu aux poudres. Donc, Vladimir Poutine, lui, a résolu le problème en moins de 24 heures. Il y a eu effectivement des morts, des pilotes qui sont morts. Je pense que Prigogine ne l'avait pas voulu mais encore une fois, il a perdu le contrôle. Et il a réussi. Et Vladimir Poutine lui a pardonné. Donc, finalement, il n'y aura pas de condamnation. Donc, elle est où la dictature ? Et je peux vous dire qu'avant le début de l'opération spéciale, il y avait par exemple une télé qui s'appelle Doge TV qui maintenant, comme par hasard, est partie émettre à partir des Pays-Baltes de Vinus, je crois et qui était en libre d'accès. Vous pouviez vous abonner alors que nous, en France, on en est. C'est que de l'Internet. L'équivalent, on va dire, de l'autre côté, ce serait TV Liberté, mais TV Liberté, ça passe sur Internet. Ce n'est pas un bouquet satellite, ce n'est pas un abonnement auquel vous pouvez avoir accès. Donc, évidemment qu'il y a beaucoup plus de liberté en Russie qu'en France. Je veux dire, ça ne se compare même pas. Et surtout, Vladimir Poutine a donné à son peuple la première des libertés qui est la sécurité. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur dans la rue à n'importe quelle heure dans n'importe quel coin de la Russie. Donc, ça aussi, ça n'a pas de prix. Donc, la liberté, ça ne veut rien dire. Les libertés, oui. La liberté d'expression, elle est totale. Vous n'avez pas le droit d'insulter l'armée russe, mais vous pouvez critiquer le président. Et d'ailleurs, croyez-moi, il est critiqué. Alors, pas dans le sens que voudraient les Occidentaux, c'est-à-dire que la critique, elle est, Poutine n'y va pas assez fort. Parce que je l'ai dit et je le répète, Vladimir Poutine est un modéré. Donc non, c'est la France qui est une république bananière, qui est une satrapie de l'Empire nord-américain. Je recommande le livre de Nicolas Mirkovitch ou Youssef Indy qui a été, les deux ont publié sur la question et je crois que tout a été là, y compris les origines profondes de ce problème. Pour terminer, quelle issue peut-on espérer au conflit et en combien de temps à votre avis ? Alors, j'ai défini trois scénarios. Donc, le premier, c'est l'Ukraine, les troupes patano-kébiennes réussissent une percée et en prennent une partie insignificative du territoire désormais russe, c'est-à-dire par exemple la ville de Mélitopole ou la centrale nucléaire. Mais bon, ça, je pense même que ce ne serait pas si significatif que ça. Mais disons, prenons Mélitopole. Donc ça, ça va redonner de l'espoir à la population zombifiée encore sous le contrôle de Zelensky, ukrainienne. Ça va redonner de l'espoir aux sponsors de l'armée, aux sponsors de l'OTAN. Et donc, ça va forcément, ça ne remettra pas en cause la victoire finale de la Russie, mais ça va faire durer. Et ça, c'est le but. Le but de Washington, c'est que la victoire russe qui est inéluctable lui coûte le plus cher. Donc ça, c'est le pire des scénarios. Il y a un deuxième scénario qui est guère mieux. mais c'est un peu mieux quand même. C'est que l'Ukraine lance son offensif comme elle l'a fait, qu'elle échoue. C'est-à-dire qu'en gros, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'offensif s'arrête, les pertes sont trop importantes, etc. Et là, en fait, l'armée ukrainienne et l'OTAN se mettent en défense dans les villes pour faire des barkhmout à Slavyansk, à Kramatorsk, dans toutes les villes de la Nouvelle-Russie que la Russie va vouloir conquérir. Et donc ça, à moins que les Russes vraiment lancent une offensive qui permette complètement de couper les villes, les approvisionnements à partir de l'Ouest, etc. Mais c'est déjà un autre programme. Ça fera durer la guerre longtemps et la première option, comme la deuxième, ça veut dire, ça nous envoie, à mon avis, fin 2024. Et la meilleure option, pour l'instant, c'est celle qui est en train de se passer, c'est que l'Ukraine lance, les OTANOKéviens lancent leur offensive contre la Russie en y mettant beaucoup de moyens et échouent complètement. Et que ça provoque un choc auprès de la population ukrainienne qui n'en peut plus, auprès des sponsors de l'OTAN. Ajouter à ça le fait qu'il y a des élections présidentielles aux États-Unis l'année prochaine et qu'à la limite, si l'Ukraine doit perdre la guerre, pour le Parti démocrate, il vaut mieux qu'elle la perde maintenant que dans un an. Parce que dans un an, si on se rend plein au milieu de la campagne électorale, la défaite rejaillera sur le Parti démocrate et ce sera une véritable catastrophe. Et donc, ça voudrait dire qu'une défaite vraiment cuisante de l'armée otano-kiévienne, là, rendrait la fin du conflit possible cette année. Voilà. Voilà les trois scénarios. Pour l'instant, celui d'une percée magistrale ukrainienne, la prise de Méditopole, ça n'a pas l'air de... qui serait le pire scénario pour la Russie, on va dire, ça n'a pas l'air d'avoir lieu. Les deux autres scénarios peuvent encore avoir lieu. C'est-à-dire que là, les analystes pensent que Kiev va lancer une grande offensive, une ultime grande offensive, là, dans les jours qui viennent. On va voir ce que ça donne. Si ça échoue, l'idéal, ce serait que l'Ukraine continue pour que vraiment tout ce qui a été fourni par le temps soit détruit et que ce soit un coup au moral de l'armée ukrainienne, surtout si les Russes sont capables de faire une offensive, par exemple, reprendre Kupyansk puisqu'ils sont en train dans le front nord. Ça, ce serait vraiment un choc qui forcerait l'OTAN à négocier. Voilà. Et sinon, encore une fois, le deuxième scénario aussi, c'est-à-dire que l'OTAN dit OK, on arrête, on va faire durer le conflit le plus longtemps possible. Et donc, dans ce cas, chaque ville deviendra une forteresse et ça va durer longtemps. Voilà un peu la victoire russe est inéluctable. Économiquement, elle a déjà gagné. Militairement, elle est certain de l'emporter. Mais encore une fois, je pense que Washington n'a jamais douté de la victoire russe. Ce qu'ils espéraient, c'est l'écroulement économique et au moins de saigner la population russe démographiquement. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas puisque la Russie a gagné 6,5 millions d'habitants en plus. À terme, sans doute, quelque chose comme le double. Et puis, finalement, les pertes russes sont relativement modestes. Comme je le dis souvent, l'avortement est plus en Russie que la guerre. Voilà. Qu'est-ce que vous voudriez ajouter pour terminer ? Eh bien, écoutez, ce que j'espère, je reviendrai à ce que je dis tout à l'heure, c'est que la victoire de la Russie contre l'OTAN soit le signal du soulèvement pour reprendre la comparaison qu'a fait Youssef Indy dans son livre sur les géments américains. La victoire de Sparte sur Athènes a provoqué la chute de la Ligue de Délos qui était l'OTAN de l'époque. Donc, une victoire militaire pourrait avoir des conséquences politiques et peut-être sonner le réveil dans les populations européennes pour se débarrasser des géments américains. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Mais cela dit, il ne faut pas non plus attendre de la Russie qu'elle fasse le boulot à notre place. C'est notre pays et donc c'est à nous de nous battre pour le libérer et la vérité nous rendra libres. Donc, merci à vous de la propager la manière dont vous le faites. Merci Xavier Moureau d'avoir répondu à nos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada